Bonjour et bienvenue à l'émission vision d'entrepreneur aujourd'hui nous avons le privilège et surtout le plaisir de recevoir sur notre plateau un homme qui cumule plusieurs casquettes il n'est pas seulement entrepreneur mais il est un faiseur d'entrepreneurs il est approach il est coach il est formateur il est mentor il est conférencier et bien sûr en tant que faiseur d'entrepreneur il est aussi quelque part un entrepreneur l'entrepreneur des entrepreneurs oui nous recevons aujourd'hui le coach william jamen bonjour prince c'est un plaisir pour moi d'être ici un privilège même je dirais alors william aujourd'hui j'ai j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous recevoir pourquoi parce que votre nom traverse les continents votre travail est un seul à travers les personnes que vous avez formé et sur notre plateau aujourd'hui tous ceux qui vont vous découvrir sûrement seront impactés alors pour commencer j'aimerais savoir de tous ces attributs ou alors de toutes ces casquettes que je viens de citer quel est le lien je dirais que le lien c'est tout simplement le la ma mission qui est centrale c'est à dire de d'aider les gens à découvrir leurs raisons de vie de découvrir en fait quel est leur destiné notamment lorsqu'on parle destiné on parle du potentiel humain donc j'ai des gens à découvrir ce potentiel là et j'ai déjà le développer le maximiser afin de vivre en fait pleinement les projets que notre créateur a prévu pour chaque personne en fait donc en fait j'ai bougé boire à plusieurs talents être multipotentiel être coach j'étais photographe j'ai été vidéaste j'ai été conférencié je suis enseignant je suis écrivain et j'ai oublié de le nom de tout à l'heure j'ai voilà par la grâce de dieu j'ai été best-seller deux fois ouais montant j'ai beau faire tout ça mais je me rends compte que tous ces talents que j'ai ce ne sont que des équipements qui viennent pousser ma mission centrale qui est celle d'accélérer la vie des autres qui donc si on devrait mieux me définir une phrase je suis un accélérateur de destinée accélérateur de destinée et j'entends à travers vos mots et vos paroles beaucoup de sens céleste beaucoup de votre personnalité d'apôtre ressort on y reviendra j'aimerais d'abord maintenant vous demandez l'homme comment il arrive à ces casquettes là ce qui vous regarde aujourd'hui je suis sûr que parmi vous les milliers de personnes que vous avez formé certains sûrement ne vous connaissent pas vraiment est ce qu'en quelques mots vous pouvez vraiment situé qui vous êtes et comment vous en arrivez laquelle la première casquette la deuxième et la troisième je viens en france je suis marié avec une réussite d'épouse j'ai une fille qui a dix ans aujourd'hui et comment j'en arrive là c'est tout simplement que il ya quelques années j'étais au cameroun plus précisément dans ce cas à côte dans le quartier voisinant bonamous a dit j'ai eu comme ça c'est cette forte intuition d'aller au mozambique généralement les gens vont aux états unis ils vont en angleterre et moi dans mon coeur je ressentais le besoin d'aller là bas en fait c'était une prochaine que c'était présenté à moi et il fallait que je parte je sens que c'était très fort je suis parti au mozambique et quand j'arrive au mozambique en fait par concours de circonstance je découvre tout le concept de la destinée qu'est ce que dieu a mis en moi qui suis je pourquoi je suis sur la terre pourquoi j'aime ça pourquoi j'aime telle ou telle chose pourquoi j'étais en fait j'ai commencé un peu comme il ya un passage blé qui dit que je l'entraîne je l'entraînera au désert et je parlera à son coeur en fait c'est dieu qui s'exprime un peu vis-à-vis de son peuple et en fait c'était l'expérience que j'ai vécu je me suis éloigné de ma terre natale et c'est là bas j'ai commencé à avoir cette introspection et cette éloignement m'a permis de me concentrer sur moi dans une situation de solitude et bon j'ai commencé à découvrir qui j'étais jusqu'à ce que ça me ramène en france où je continue ma destinée je rends comme ma femme et pendant mes études cette question là revenait toujours qui est ce que tu es qui est ce que tu es qu'est ce que tu as pour les autres qu'est ce que tu peux faire qu'est ce que tu sais faire et la notion de talent était vraiment centrale et des destinées est vraiment centrale j'ai grandi donc avec ce message j'ai commencé à aider les gens autour de moi quand j'ai fini mes études je ne voulais pas m'asseoir dans un bureau pour travailler parce qu'à chacun des mes stages mes superviseurs me disaient William franchement les tâches jamais une entreprise il faut aller créer des trucs que tu es un homme de public tu vas aller parler voyage dans le monde parce que dans l'entreprise moi je motivais les gens ok j'ai encouragé les gens je motivais les gens je priais en fait je sais c'est déjà intrinsèquant oui des gens pouvoir me garder dans une salle fermer si bien que les tâches qu'on me confiait à l'époque je travaillais dans une entreprise de d'immobilier les tâches qu'on me confie en fait c'était celle d'aller faire du public au stage plus postage du marketing de la prospection et ça me permettait d'entrer en contact avec les gens dont j'ai toujours aimé le relationnel aimé causer les gens encourager les gens motivés les gens donc c'est ainsi que naturellement j'ai découvert que j'étais quelqu'un dont la mission de vie était de booster la vie des autres encourager les autres et les propulser c'est plus tard que ça s'affine la vision s'affine elle se précise et je me rends compte que j'étais passionné pour le coaching dont je me forme en coaching je rencontre aussi des formateurs qui me guise qui me taille qui me propulse en fait et par la suite je me rends compte que j'ai aussi un appel qui est spirituel et pas la grâce de dieu en fait je je deviens apôtre et c'est là vraiment que ça les choses prennent une autre une autre dimension sachant que entre temps j'ai créé une formation un sens de formation en france qui est la formation des talents qui me permet à travers mon entreprise destinée sociale de former beaucoup d'entrepreneurs j'ai formé environ 1000 mille entrepreneurs la plupart sont dans le domaine ils voyagent en monde entier ils font des conférences ils coachent là récemment on était à l'hôtel la falaise avec une de mes élèves à gachanda qui ont c'est son concept de personnal branding et qui s'étend dans les nations voilà pourtant c'était quelque chose qui commençait timidement en france et je lui ai dit écoute il faut que tu partes ne faire pas de temps voilà dans mon truc comment on fait c'est que ce que je fais dans la vision c'est que j'autorise des gens si je peux dire j'autorise des gens à faire ce qu'il doit faire parce que la plupart des gens je me suis rendu compte ils ont peur d'être qu'ils sont en fait tu dors la nuit tu rêves de faire de la cuisine mais il faut encore que ta famille t'autorise il faut encore demander la permission aux gens les gens qui tu vas demander la permission ne sont pas d'accord avec ça en fait parce qu'ils sentent que tu peux réussir tu peux démuner quelqu'un on a cette mentalité là de crabe en fait où on peut faire tous galérer toi pourquoi je te lève avec tes rêves pourquoi tu veux rêver pourquoi tu veux faire des grandes choses reste avec nous à l'aise tous sont meurent tous en fait dans moi ce que je fais je viens j'ai déjà écouté tu peux faire lancer toi voilà un peu ce que je fais alors vous avez cité jeanne d'art agathe que je connais et j'en connais plusieurs aussi dans karine marcarine un coup avec son entreprise et toutes ces personnes vous vaut vraiment un respect vraiment considérable on sait que vous avez fait beaucoup de vous avez écrit beaucoup de livres et vous propulsez les talents et j'aimerais donc aujourd'hui qu'on aborde un tout petit peu ces livres là vous avez écrit comment libérer les talents de ses enfants vous avez écrit aussi comment les hommes pensent en amour vous avez écrit aussi je m'organise pour réussir ma vie et moi j'ai parcouru déjà en quelques heures le jeu en fait je me disais que bon je vais lire deux pages ensuite je vais jouer me reposer demain je vais en lire je n'ai pas arrêté j'ai parcouru tout le livre il s'agit de comment les hommes pensent en amour j'ai pas arrêté et le lendemain j'ai commencé je m'organise pour réussir ma vie mais comme j'avais d'autres choses à faire j'ai mis un tout petit peu en en stop pour le relis plus tard j'en suis ressorti très frappé merci lecture fluide simple de tous ces livres là il en ressort que vous êtes toujours inspiré à un certain moment quel moment où vous êtes plus à vous avoue c'est c'est très tôt le matin parce que je suis un lève tôt je me lève tous les matins depuis 20 ans je me lève à 5 heures c'est devenu l'habitude et c'est en ce moment là que j'ai beaucoup d'énergie je passe le temps dans la prière et après dès que je finis de prier je commence à lire à me former je lis beaucoup je me forme j'écoute des prédications j'écoute des messages de motivation mais je me suis rendu compte que dans ces heures là je suis souvent extrêmement inspiré et c'est pendant ces heures là que je vais je vais noter des idées comme ça une idée qui va passer dans ma tête je note dans mon téléphone ou dans un cahier dans ma table et je vais noter et c'était dit après dans la journée elle va me lâcher donc par exemple en l'occurrence sur le livre comment pensent les hommes en amour c'est une idée que j'avais 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 créé d'âge des gens qu'au frère audio où j'expliquais en fait aux femmes la psychologie des hommes parce que j'avais l'impression que les femmes ne nous comprennent pas en fait j'avais l'impression que les femmes se plaignent beaucoup sur internet mais elles ne sont jamais assises pour savoir ce qui se passe dans nos têtes en fait et je m'étais rendu compte que la meilleure plateforme pour m'exprimer c'était pas internet à des réseaux sociaux parce que tu fais une vidéo si elle n'est pas virale et disparaît si elle est virale même après 20 minutes arrête et les gens se lasse vite or un livre en fait c'est bien les livres les écrits restent donc je suis passé par cette plateforme qui le livre pour coucher un peu tout ce que j'avais dans le coeur par rapport aux relations humaines surtout je voulais aider les hommes je voulais aussi aider les femmes à comprendre les hommes parce que dans ce livre en fait j'explique aux femmes que nous avons les émotions généralement lorsqu'on parle de blessures émotionnelles on va toujours essayer d'avoir pitié des femmes essayer d'aider les femmes mais il ya très peu de gens qui pensent aux blessures émotionnelles des hommes et les hommes quand ils sont blessés qui ne guérissent pas ils deviennent des mauvais pères se disséloignent en plus ils ne sont plus des repères pour la société et si la société n'a plus de repères vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui absolument chaque fois qu'il ya un problème à la société c'est parce qu'il ya un homme qui s'est déplacé de son rôle enfin donc j'ai décrit ce livre il faut que les pères soient réconcilés avec la femme et que les enfants observent un bon modèle dans la famille voilà un peu à travers ce livre comment les hommes pensent en amour que j'ai lu intégralement j'aimerais juste dire ce qui m'a frappé à la page 35 vous avez dit la femme a besoin de conversation tandis que l'homme a besoin de compagnie il ya beaucoup de vérité que vous dites là que nous les hommes nous savons mais nous n'acceptent on s'en rend vraiment pas compte et vous faites beaucoup aussi mention de votre femme que si on vous demandait pour moi c'est ça la quintessence mais si on vous demandait la quintessence de ce livre vous direz c'est quoi c'est tout simplement aider les femmes à percer le mystère des hommes ok c'est tout ok c'est tout en fait parce que je me rends compte qu'elles ne comprennent pas qui sont les hommes en fait en général ils comprennent pas en fait comment fonctionne c'est vraiment le mystère c'est percé le mystère c'est tellement acheté ce livre en fait pour pouvoir entrer dans la tête je veux savoir comment elles pensent c'est un même sont venus à aller des mauvais du mauvais dessin on dit après bon j'avoue j'ai acheté le livre un peu pour que mon mari fasse ce que je veux dont je veux savoir à la fin en disant les divers se rencontrent en fait que c'est en fait c'est là qui doit faire le travail exact en elle et les hommes sont venus me voir en privé oui on me dit merci oui je me rends compte que j'étais pas fou en fait voilà moi j'ai beaucoup aimé quand vous disiez dans certains de vos lignes que l'homme a besoin de se sentir oui la femme doit laisser la place à la langue qu'ils soient hommes et dans le livre de votre femme j'ai oublié le titre où elle parle de que signifie être une femme que signifie être une femme ça signifie être une femme soumise c'est un point que j'aimerais discuter avec elle peut-être on aura l'occasion d'être avec elle donc moi j'aimerais juste dire dans ce livre je vous convie vraiment acheter ce livre là vous les femmes et les hommes aussi à offrir leur femme il se trouve sur amazon sur amazon amazon voilà pour tous ceux qui sont mes fans et qui suivent et qui aiment la bonne lecture qui cultive achetez ce livre là permettez que je le dise là parce que achetez ce livre là c'est très 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 important je vais ramener à à québec le mien et puis vous pouvez commander le vôtre bon ceci étant j'aimerais aussi parler rapidement vu qu'on n'a pas beaucoup beaucoup de temps j'aimerais parler des autres livres je m'organise pour réussir ma vie je n'ai peu feuilleté et je me rends compte que moi actuellement je vais être sincère je suis presque au milieu mais je suis en train d'en ressortir je travaille beaucoup dessus du problème que vous aviez l'organisation et la structuration et donc l'essence de ce livre l'essence de ce livre en fait c'est comme je suis multipotentiel déjà j'ai écrit le livre de on va dire sautisse et stratégie astuces rituel organisation des multipotentiels et une vie sans presse stress sans stress ce qui est métier potentiel sont des gens qui ont beaucoup de talent qui en a de plus en plus en fait aujourd'hui avec des médias réseaux sociaux les gens se découvrent beaucoup de passion mais tu peux le paradoxe c'est que tu peux avoir beaucoup de passion et être pauvre en fait je peux avoir beaucoup de compétences de talent et pauvre tout simplement pourquoi parce que je n'arrive pas canaliser ton énergie des énergies même tu n'arrives pas te canaliser pour tirer le meilleur de tout le potentiel que tu as c'est pas les plus talentueux qui sont riches les plus riches sont les gens qui ont pu optimiser un seul talent une seule compétence et en produit beaucoup de choses avec mais c'est quoi le dénominateur commun entre tous ces grands qui ont réussi c'est la discipline c'est à dire quoi d'esprit c'est quoi c'est faire ce qu'on doit faire quand on doit le faire comme on doit le faire quand le feu non il n'y a pas de sentiments et très souvent nous les gens talentueux qu'est ce qu'on fait on met les sentiments à bon je vais faire après de façon je suis dit je suis bon je vais faire après 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 vaccination voilà on battait d'ailleurs d'avoir la livre voilà et j'explique en fait et j'ai écrit ça dit pourquoi parce qu'à une époque de ma vie parmi tous mes temps j'étais photographe et en tant que photographe je faisais des très belles photos mais j'avais un problème c'est que lorsqu'il fallait remettre des photos j'avais des je n'arrivais jamais à respecter mes délais de livraison et ça au début c'est ça pouvait passer encore parce qu'à la fin je après peut-être trois semaines de promesses je viens de donner les photos un client ouais il aime bien il apprécie bien mais en tant qu'à même il a eu des pics dans son écran il est un peu déçu mais mon travail mon talent rattrapait toujours mais je me suis rendu compte que c'est pas c'est pas sur cette stratégie que je devais bâtir en fait ma carrière si tu passes un temps à servir les clients en retard et que par des gars tu viens un peu flatter avec le bon travail il ya quand même quelque chose dans le coeur il ya on n'a pas envie de recommander donc on fait demander je me suis rendu compte que ça avait affecté mes finances et les gens commençaient à parler un peu se plaindre déjà et je n'aime pas ça la bible dit que une bonne réputation vaut mieux que l'argent donc qu'est ce que j'ai fait je me suis dit il faut que j'arrête donc j'ai commencé à m'organiser j'ai commencé à me structurer tout seul je me suis dit un jour si je dois remettre les photos en trois semaines je remets en une semaine j'ai deux semaines d'avancé où je peux enchaîner sur d'autres événements pour savoir que lorsque je je ne respectais pas les délais j'étais toujours demandé donc on fait des prestations s'enchaîner ça s'enchaîner et enchaîner et derrière en fait je ne respecte pas les délais de livraison donc après non seulement ça fait mal aux gens mais toi en fait tu as mal parce que dans subconscient te révèle qu'en fait tu n'es pas digne de confiance et à des niveaux financiers que tu ne vas jamais atteindre la vie c'est vrai tu rabot braille et oui je suis bon fut un entier j'écris bien il ya des niveaux il ya des sphères d'influences dans lesquelles tu vas jamais entrer parce que je n'ai pas discipliné c'est comme la loi de l'attraction la vie ne te donne pas cette récompense parce que tu n'es pas encore prêt et vous avez remarqué que les gens qui sont extrêmement discipliné organisé on leur fait confiance premièrement deuxièmement on les admis troisièmement on les paye volontiers cher en fait je prends un exemple avec les footballeurs samuel eto ronaldo michael jordan des basketteurs et si ce sont des messi sont des gens pourquoi est-ce qu'on paye des sommes folles pour les voir jouer parce qu'ils ont eu la discipline se concentrer sur quelque chose et créer une vie extraordinaire en fait des les gens pas te soumettre à eux comme à des divinités en fait si je peux un peu exagérant non c'est dès que l'on est organisé dans la vie on se rend compte qu'ils produisent beaucoup de choses et ça 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 flatte en fait ça comme on dit ça ça suscite l'admiration donc voilà pourquoi j'écris ce livre ou aider beaucoup de gens et la plupart de gens qui me contactent ils ont ce problème quand je suis j'ai rencontré un jeune au cameroun qui avait qui est dans l'agroalimentaire il a un très bon produit il me dit mais que j'ai un problème je n'arrive pas à être discipliné je n'arrive pas rester longtemps développer de trucs tali créé des produits les gens aiment bien après moi il dort et la bible dit quoi un peu de sommeil un peu de coucher un peu de se reposer la pauvreté de surprendra en plein sommeil comme un bandit en fait en cavale voilà et voilà alors voilà ma prochaine question ce sera juste après cette pause publicitaire alors de retour sur notre plateau où nous recevons l'apôtre coach écrivain formateur et mentor monsieur william jamen qui vient de nous brosser rapidement quelques points essentiels de ses livres et aussi de sa vie on nous attaquons maintenant le deuxième point le plus important aussi à savoir sa vie de formateur et de conférencier un dit nous coach on aimerait savoir vous avez beaucoup cité votre femme et on ressent qu'elle a vraiment une place prépondérante pas seulement dans votre vie sentimentale mais dans votre dans vos réalisations dit nous quel est l'impact de madame joanna dans votre travail déjà le premier le premier impact c'est celui de me laisser aller dans mon couloir ce que elle est une accélératrice en fait dans ma vie dans le sens où elle est mon courage chaque fois j'ai un projet je lui dis ben qu'est ce que tu vois c'est mais fait non si c'est dieu camille en tant qu'un fait seulement elle m'a jamais dit non et je vois ça dans c'est un couple en fait l'homme il vient avec un projet projet comme un grand jouet qui est bien le cas ça non ça m'a tu veux tuer mais dix mille euros dans la photographie alors que je suis là depuis demain de m'acheter un sac de vie et je vais m'acheter voilà en fait c'est quelqu'un qui ont qui m'a toujours encouragé qui m'a pas vu que je me sens bien je me sens libre de m'exprimer je me laisse voyager mais c'est allé à dubaï et me laisse aller en côte d'ivoire en martineau et c'est l'un des clés du mariage et d'épouser une personne avec qui en est complémentaire épouser la bonne personne parce que la bonne personne a en elle ont fait des ingrédients dont on a besoin pour notre propre succès et je pense que vu que c'est l'extension de notre corps voilà je pense que j'ai trouvé la bonne personne et surtout même dans notre business et ça elle est vraiment ce catalyseur là cette présence elle est très calme mais la bible parle de la femme dans une maison qui est comme une vigne fertile juste sa position en fait c'est que je me sens me déployer je vais vite et elle m'encourage et elle a les talents dont j'ai besoin les conférences que vous voulez que vous donnez est ce que c'est spécialement à en france où vous êtes basé quelle est l'intention derrière tout ça ok en fait mais en général mes formations et sont et sont sur internet en ligne parce que très tôt j'ai pu capitaliser sur le business en ligne sur le digital ce que je me suis rendu compte que étant multipotentiel ça l'est très difficile pour moi de rester enfermé dans un endroit pendant longtemps ok donc qu'est ce que j'ai fait j'ai essayé de dématicaliser un peu mes compétences de créer une formation en ligne et parlant d'actualité au cameroun j'ai la capacité de former des gens chez moi de chez moi avec ma tablette ipad avec mon ordinateur au début c'était ça vraiment internet après je me suis rendu compte qu'il ya une population qui a besoin de me rencontrer physiquement alors ce que je fais c'est quoi c'est que je voyage à l'étranger avec ma femme nous avons créé un concept qui s'appelle love tour qui parle vraiment des relations dont nous voyons dans les pays sommes déjà venus au cameroun sont donc fait une conférence de conférence à paris et c'est un moment val au gabon et côte d'ivoire après et après en fait ce qui se passe c'est quoi c'est que mes formations c'est en ligne et en présentiel en fonction bas de comment je ressens des choses et du besoin dans la ville je suis avant actuellement j'ai lancé une formation mastermind pour aider les gens à écrire des livres parce que quand j'ai été best-seller sur amazon deux fois les gens ont commencé à me demander de les aider aussi à écrire c'est ce que j'allais vous demandez alors c'est quoi les ingrédients pour le succès de vos formations ou de l'écriture de vos livres c'était ma question ok mon avant dernier question ok l'ingrédient principal pour le succès à mon général dans la vie c'est de d'apporter de la valeur aux gens qui ont vérité ce que cherche à gagner de l'argent c'est pas compliqué faut juste prendre le temps pendant longtemps de savoir ce qui fait souffrir les gens qu'est ce qui trouve les gens qu'est ce qui dérange les gens qu'est ce qui maintient les gens debout la nuit en fait quelle est la douleur il ya des marketeurs qui disent il faut résoudre un problème qui est dur dur douloureux urgent et reconnu donc en fait urgent voilà problème dur qui est douloureux à dire que quelqu'un qui est douloureux j'aime ça qui est urgent et qui est reconnu par lui-même oui parce qu'il reconnaît ça que j'ai un problème donc à la personne reconnaît son problème qui a mal elle est prête à tout pour que tu résolves ce problème quand tu l'apportes en service dont moi mais le temps j'observais un peu la société je me suis rendu compte que les gens avaient un problème au niveau de leur potentiel les gens vivaient des vies qui ne devaient pas vivre en fait c'est un vie sous des ponts c'est un vie chez les gens c'est un vieux n'arrive pas à manger à aligner deux repas par jour alors qu'ils ont en eux et caché un potentiel un potentiel extraordinaire certains sont des grands écrivains des grands des grands des grands c'est pas des grands entrepreneurs des grands architectes tout ça ne demande qu'à sortir c'est un peu comme un individu qui va chercher constamment du pétrole dans une contrée lointaine et vend sa maison c'est sa petite texte on peut l'aider alors que le pétrole qui va chercher ailleurs et chez lui en fait et c'est que lorsqu'on est étranger vient acheter sa terre un jour en puissant comme ça pour faire des champs ils sont une odeur si médecin il ya du but trop les savons se rendent compte que c'est la naffe la nappe créatique la plus grande du continent chez le monsieur pourquoi est-ce qu'il a perdu ce trésor parce qu'il ignorait ce qui est en lui donc en fait pousser les gens à découvrir ce qui est caché en votre raison voilà et même pour les livres en fait quand j'écris les livres ça ce que j'ai dit souvent aux auteurs aux futurs auteurs c'est il faut écrire les livres en fait qui résolvent des problématiques dur dur urgent et reconnus par exemple le livre comment libérer les talents des enfants aujourd'hui en fait si on veut changer le cameroon je prends le cas seulement spécifique du cameroon et une certaine tranche de la population qui est déjà un peu formaté ok c'est difficile on fait des choses et des habitudes de reformat par exemple ce matin je vais vous donner un exemple je suis allé la vie ma voiture et j'avais une pièce de 100 francs à l'arrière de la voiture j'ai laissé cette pièce depuis deux jours deux trois je sais bien que c'est la voiture j'ai laissé sa esprit en fait oui j'ai laissé le monsieur l'avait je l'ai bien payé ouais mais quand je reprends la voiture pour entrer dans la pièce n'est plus il raconte par hasard dont vous allez accuser le président vous allez accuser les gens c'est ouais et c'est un monsieur dont un tonton comme on va dire oui la daron voit un papa qui a pris l'argent du coup ça m'a un peu je me suis dit bon tiens c'est comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire c'est comme si il faut telle c'est une génération passée aller à la base et si on veut faire des choses je suis en éducation oui à la base à la racine à la racine en fait il faut aller les enfants qu'on sait les enfants dirait les talents de c'est oui comment libérer tellement parce que génération c est composé d'une gération cassement à 40 ans oui donc les enfants qui vont lire ce livre je suis convaincu dans 40 ans oui par contre je suis pas d'accord avec pourquoi je peux d'accord et pourquoi parce que ces enfants là aujourd'hui ils vivent à un départ oui ces parents là c'est qu'ils font d'autres éducation aux enfants si ce papa qui a volé le sang dont il a dix enfants oui les dix enfants vont voler 100 francs dans dix ans ou dans quatre dans huit ans maintenant donc qu'est-ce qu'on fait ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on ramasse tous les parents on va encastrer quelque part non 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 c'est pas c'est pas vraiment ça en fait le livre j'exagère un peu je comprends tout à fait un jeu compris comment libérer les talents de ses enfants ouais et j'ai écrit en fait j'ai une petite phrase juste en haut pour dire un livre aussi utile aux adultes qui ont gardé un coeur d'enfant en fait la vérité c'est quoi c'est que ce livre est dédié aux enfants mais lorsque les parents lisent ces livres pour transmettre à leur enfant ils se rendent compte en fait que ils doivent d'abord faire un examen de la propre vie au travail chez eux voilà vous savez dans l'avion de dieu en cas de crash ouais faut d'abord mettre le masque d'oxygène sur toi avant d'aller des enfants fait donc chaque parent en achetant ce livre se rend compte que finalement le livre concerne ça ramène même certains parents à devenir des enfants et à faire les choses donc voilà un peu si je vous disais page blanche ce matin ce matin j'ai pensé à un sujet de vidéo je vais développer bientôt c'est une vie de regret et une vie de regret pourquoi je parle ça parce que je me rends compte que au fond de chacun de nous il ya bien comme un cri de la destinée il ya comme une voix qui te dit fait ceci retourne à l'école lance toi dans ça fait cette recette de cuisine et pour cette femme c'est la bonne et pour ce monsieur mais souvent les gens qu'est ce qu'ils font ils tèsent la voix les gens tuent leur intuition peut-être pas l'ignorance et plus tard se retrouve dans une vie de regret et moi je vais encourager quelqu'un aujourd'hui à ne pas vivre une vie de regret en fait sur bille à son intuition obéir à ses talents obéir à la destinée qui pleure parce que chacun de nous au fond à quelque chose qui crie on fait voilà une vie de regret on a hâte moi j'ai hâte mais sur ces vidéos là merci alors chers téléspectateurs on était avec le coach apôtre mentor écrivain l'homme au multi potentiel l'accélérateur des talents vous qui avez quelque chose enfui en vous et que vous le ressentez sans pour autant mettre la main dessus vous qui avez besoin d'être boosté vous qui avez besoin d'être accompagné vous qui cherchez vraiment à suivre votre voie vous qui voulez être tenu par la main pour pouvoir être celui que vous devez être dans le futur contacté coach william diamènes sur ce j'ai voulu refaire très fortement et moi aussi c'est certain que je vais être dorénavant l'un de ces dorés mentorés et suivez moi bien si je me transforme dans quelques années vous saurez que c'est lui c'est un défi est-ce qu'il aime le challenge vous suivez vous acceptez le challenge vous acceptez le challenge j'aime le challenge parce que je n'aime pas que les gens vivent la demeure dans le statut quoi en fait donc j'accepte le challenge c'est voilà des filles le challenge et vous me connaissez je donne ma parole il a donné la scène je vais vous montrer qu'il est fort alors sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et abonnez-vous à sa page et suivez toutes ces vidéos bye bye ous-titres par Juanfrance